C'est vraiment divers. Je m'attendais beaucoup à être axée vraiment sur l'aspect thanatopraxie. Finalement, c'est vraiment de tout. C'est le service funéraire, le conseil, un peu plus la partie conseil aux familles, les documents légaux, l'art restauratif, la thanatopraxie, qui est quand même la raison principale pour laquelle on doit faire un DEC. Mais c'est vraiment, ça couvre tout. Puis, j'ai vraiment comme là, justement, je rentre en stage, puis j'ai vraiment l'impression qu'en rentrant stage avec la confiance, c'est pas pratique, je vais être capable éventuellement de tout faire, mais déjà là, on dirait on sort, puis il n'y a rien qui nous est inconnu. On va nous parler quelque chose, on va faire « ah oui, je l'ai vu à l'école à un moment ». Ça couvre tout ce qu'on pourrait penser qui se rapporte à des funérailles, où l'aspect plus thanatopraxie va être couvert au moins un minimum dans les cours.